La reine trouvera plutôt déconcertant que les photographes descendent sur Balmoral pour photographier le prince Andrew au milieu de son procès imminent, selon un expert royal. S'adressant au podcast royal Rota DITV, Chris Schipp, le rédacteur en chef royal de la chaîne, a noté à quel point la reine aura du mal à voir les paparazzi grimper autour de son domaine à la suite de plusieurs photos dans la presse britannique du prince Andrew arrivant à Beauté, Ute, à Balmoral. Cela survient alors que les avocats de Virginia Giouffre, qui accusent le prince de coups et blessures par agression sexuelle et d'avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle, ont échoué à plusieurs reprises dans leur tentative de signifier des documents judiciaires au prince Andrew. Le duc de York, 61 ans, a nié avec véhémence toutes les allégations avancées par Madame Giouffre. La productrice royale DITV, Lizzie Robinson, a répondu d'accord, soutenant la suggestion tout en ajoutant à quel point Balmoral chéri agit comme un lieu de refuge pour la reine afin qu'elle puisse passer des vacances en privé et loin de son rôle face au public pendant les mois d'été. Elle a également spéculé sur le fait que la présence de photographes pourrait être d'autant plus intrusive que c'est la première fois que la reine se rend au château de Balmoral sans son bien-aimé prince Philippe, le duc d'Edimbourg, décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans. Les lois écossaises sur le « droit à l'itinérance » signifient que les photographes ont pu accéder à une grande partie du domaine de Balmoral dans des délais raisonnables. Cependant, M. Schipp est intervenu pour suggérer que certains pourraient se demander pourquoi, si la présence de photographes est préjudiciable, la reine a choisi d'inviter votre fils, le prince Andrew, qui est accusé d'allégations très graves. Les commentaires interviennent alors que, dans des documents déposés vendredi auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, les avocats de Virginia Giuffre déclarent qu'il y a eu une première tentative de signifier les papiers au duc le 26 août. Mais lorsqu'un agent s'est rendu à Windsor Great Park, il a été refoulé par un officier de la police métropolitaine faisant office de chef de la sécurité. L'agent aurait dit à l'agent que les agents n'étaient pas en mesure d'accepter la signification d'une procédure judiciaire ou de laisser quiconque tentant de signifier des documents juridiques à la propriété. L'agent est revenu le lendemain et on lui a dit que le processus judiciaire pouvait être laissé au policier à la porte principale et que cette affaire serait ensuite transmise à l'équipe juridique. Le document indique que la plainte, la convocation et d'autres papiers étaient enfermés dans une pochette en plastique puis dans une enveloppe A4, adressé au dit prévenu, le prince Andrew, duc de York, à l'adresse puis laissé au policier. Il indique que dans les 21 jours suivant la convocation, le demandeur doit recevoir une réponse à la plainte, et si vous ne répondez pas, un jugement par défaut sera rendu contre vous pour la réparation demandée dans la plainte. Andrew s'est retiré de ses fonctions publiques au milieu des retombées de sa relation avec le financier multimillionnaire Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison après avoir été reconnu coupable d'abeuse sexuelle sur des filles mineures. Les avocats de Mme Jouffre ont déposé une plainte au civil citant des allégations de coups et blessures par agression sexuelle et d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle au duc. Le palais de Buckingham avait précédemment publié une déclaration disant, le duc de York regrette sans équivoque son association mal avisée avec Jeffrey Epstein. Le suicide d'Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes concernées qui souhaitent une forme de fermeture. Il espère qu'avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Le duc est prêt à aider tout organisme d'application de la loi appropriée dans ses enquêtes si nécessaire. Le duc a déjà déclaré qu'il n'avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l'arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l'exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ni n'encouragerait aucun un tel comportement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501